Bonjour et bienvenue dans Diasporama, un nouvel espace que vous propose le soir d'Algérie dans le cadre du développement de sa plateforme digitale et dans le souci d'aller à la rencontre des Algériennes et des Algériens de l'étranger. Et à ce titre, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la journaliste franco-algérienne Neila Latrousse. Bonjour. Salut Maya, salut le soir d'Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est peut-être honorable pour vous, mais c'est une lourde tâche d'ouvrir le bal et d'inaugurer une nouvelle émission, tout comme pour moi d'ailleurs. Énorme pression. Alors, Neila, nous allons en faire plus ample connaissance aujourd'hui. Je pense que beaucoup de compatriotes, téléspectateurs et auditeurs vous connaissent. Ça fait une bonne quinzaine d'années presque que vous existez en tant que journaliste. Alors, vous êtes actuellement journaliste à France Info, chroniqueuse. Vous présentez le brief politique tous les matins à 7h25, un podcast également hebdomadaire, Élisée, la bataille ou la course à l'élection présidentielle 2022 en France. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Vous êtes né en France, grandi à Tunis, vous avez passé votre bac. Vous êtes retourné en France pour vos études supérieures à l'école de management de Grenoble. Alors, expliquez-moi, comment peut-on passer du management au journalisme politique de surcroît ? Vous avez tout dit, en fait, c'est le fait d'avoir... Au revoir, c'est terminé. Oui, voilà, merci, au revoir, tout a été dit. Non, la gaffe. C'est exactement ce qu'il ne faut pas dire à un journaliste, c'est pas bon. Je vais essayer de faire un peu plus long, Maya, promis. En fait, tout part de la Tunisie. Aussi loin que je creuse, pour moi, le fait générateur, c'est avril 2002, en fait. C'est au moment de l'élection présidentielle qu'il voit Jean-Marie Le Pen se qualifier pour la première fois au second tour. Moi, je suis à l'époque lycéenne en Tunisie. Et à ce moment-là, moi, de Tunis, je vois dans mon écran de télévision qu'en France, vraiment, comme on dit, des manifestations, des pancartes, les gens pas contents, qui fêche, comment est-ce que Jean-Marie Le Pen est au second tour ? Et franchement, je me sens en total décalage par rapport à la France. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, moi, je suis franco-algérienne. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas. Enfin, ma partie franco, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens manifestent contre un vote. En Tunisie, le vote n'était pas libre. On savait que les élections Zahirine, que le bulletin qu'ils mettaient, ce n'était pas forcément le bulletin qui sortait. Ce n'était pas le cas en France. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens manifestent ? Soit ils ne sont pas allés suffisamment voter au premier tour, et dans ce cas-là, c'est la responsabilité individuelle. Ils en ont qu'à s'en vouloir à eux-mêmes. Soit ils sont allés suffisamment voter et les gens voulaient que Jean-Marie Le Pen soit au second tour. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas la souveraineté populaire ? Bref, il y avait un décalage total entre ce que moi, je sentais depuis la Tunisie et ce que la France vivait à ce moment-là. Et quand je suis arrivée un peu plus tard en France, je me suis dit, tiens, j'ai envie de comprendre en fait ça. J'ai vraiment envie de comprendre ce décalage total. Il se trouve que l'arrivée en plus en France arrivait avec un référendum qui était organisé en 2005 sur la constitution européenne et que c'était à peu près les mêmes débats qui avaient lieu sur est-ce que quand les gens votent non à un référendum, est-ce qu'il faut respecter ou pas ce qu'ils ont dit ? Ils ont voté non et puis après, la même constitution, elle est passée par ce que les chefs d'État l'ont fait adopter, etc. Donc moi, je voulais comprendre. Et c'est comme ça que j'arrive en fait à l'idée que la politique m'intéressait. Je me suis demandé, est-ce que je fais de la politique ? Est-ce que je la raconte ? J'ai commencé à assister à des réunions en politique. Je me suis rendue compte que je n'étais pas du tout faite pour une discipline de parti, etc. Moi, j'avais plus envie de décrypter. L'école de commerce, c'est parce que ma mère considérait que le journalisme, ce n'était pas un métier pour elle. Je lui avais dit journaliste ou cracheur de feu, c'était pareil pour elle. Elle ne comprenait pas en quoi c'était un métier. Donc, j'ai assuré un diplôme. Cela dit, dans l'école de management, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était toujours cette partie de récit. C'était le marketing, en fait. Comment est-ce qu'on raconte la genèse d'un produit ? Comment est-ce qu'un produit rencontre son public ? Comment est-ce qu'on explique les valeurs d'une marque, etc. Donc, il y avait une cohérence, au final, entre ce qui me travaillait intérieurement en tant que citoyenne ou en tant que jeune Neila et ce que je faisais comme étude. Il y avait une cohérence à aller vers le journalisme. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une cohérence du fait que, par la suite, vous ayez été très proche, on va dire, pas d'obédience, mais que vous avez beaucoup suivi Marine Le Pen, par exemple, dans ses tournées, ses campagnes, vous avez beaucoup écrit, et puis vous êtes un peu passé pour spécialiste du Front National de Marine Le Pen. C'était pour quel motif ? J'imagine que vous n'adhériez pas à ces idées, j'imagine. Non, 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 mais au départ, en fait, il y avait pas mal aussi de stratégies de carrière, entre guillemets, ou d'opportunités politiques. C'est-à-dire que, moi, quand j'arrive dans le journalisme politique, le premier mouvement que je suis, c'est la droite. C'est l'UMP, qui était un parti qui venait de se créer. Un certain nombre de collègues journalistes politiques faisaient le choix, eux, de suivre la gauche, parce que Jacques Chirac avait été élu entre 1995 et 2002, il avait été réélu entre 2002 et 2007, et beaucoup pensaient qu'il allait y avoir une alternance classique et que la gauche allait revenir au pouvoir. Donc, c'est vrai que beaucoup de collègues s'étaient focalisés sur cette gauche-là en se disant, ben voilà, comme ça, s'ils sont élus, nous, on les suivra. Il faut se dire aussi que dans le journalisme politique, on choisit, entre guillemets, les partis qu'on suit en se disant que, voilà, si Ségolène Royal rentrait à l'Élysée, c'était aussi des voyages à l'international, c'était la compagnie à des assemblées générales à l'ONU et des choses dans le genre. Et il y avait ce petit parti qui venait de se créer, enfin pas ce petit parti, mais en tout cas ce parti, l'UMP, qui venait de se créer et dont tout le monde disait, bon, ben, ce sera le parti d'opposition dans les cinq prochaines années. Personne n'avait parié sur le fait que Nicolas Sarkozy puisse être élu ou en tout cas que la droite ne puisse pas se déchirer dans la succession à Jacques Chirac et donc passer à côté de 2007. Donc, moi, il y avait de ça. Je me dis, ben, moi, je vais suivre l'UMP parce que je joue, entre guillemets, le coup d'après. Je joue 2012, 2017, je suis jeune, je commence dans le métier. Ça me permet de commencer à me faire des contacts dans cette droite-là. Et puis, quand elle arrivera au pouvoir, je serai capée pour la suivre à un niveau plus important, à un niveau gouvernemental. Bon, ben, manque de bol pour les journalistes qui suivaient la gauche, c'est Nicolas Sarkozy qui a été élu. Et là, j'ai suivi ce quinquennat-là, alors toujours par l'aspect parti, par l'aspect Assemblée nationale, par l'aspect Parlement. Et je me suis d'abord spécialisée dans la droite. Ensuite, je suis partie à Alger pour couvrir l'élection de 2014. J'étais correspondante en Afrique du Nord, donc j'ai aussi suivi la présidentielle tunisienne de 2014. Et puis, je suis revenue en 2015. Et là, je suis revenue avec un regard un peu plus neuf. J'ai renoué, entre guillemets, avec ce qui m'avait donné envie de faire le journalisme politique, c'est-à-dire de comprendre un phénomène. Et 2015, c'est le moment où Marine Le Pen est donnée dans les sondages comme potentiel vainqueur de l'élection de 2017. Et avec mon expérience algérienne, je voulais comprendre, moi venant d'Algérie, ce qui se passait à l'intérieur de ce parti qui s'est créé sur le lien à l'Algérie, qui s'est créé en défense de l'Algérie française, avec un Jean-Marie Le Pen qui était profondément contre l'indépendance. Je trouvais intéressant d'arriver avec mon bagage et de confronter ma curiosité à ce qu'était ce parti-là. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement, je suis la campagne de 2017 aux côtés de Marine Le Pen. J'étais à l'époque journaliste à BFM TV pour décrypter un peu quel était son corpus de pensée. Ce qui était très intéressant vu de l'interne, c'est qu'elle s'écartait de plus en plus des racines du Front national, c'est-à-dire qu'elle s'écartait de plus en plus du rapport à l'Algérie française, avec des tensions extrêmement fortes autour d'elle entre ceux qui considéraient que De Gaulle était un traître parce qu'il avait accepté, par la force des choses, il n'avait pas le choix entre guillemets, mais parce qu'il avait accepté de signer les actes d'indépendance d'eux à l'Algérie, et ceux qui, à ses côtés, estimaient qu'il fallait complètement rompre avec cette histoire et qu'elle a fait un peu tousser, qu'elle a complètement choqué le jour où elle a dit qu'elle-même se considérait comme gaulliste. Et je trouvais très intéressant, en arrivant d'Algérie, d'assister à cette espèce de métamorphose ou à cette tentative de métamorphose du parti entre ceux qui étaient profondément pro-Harky, pro-Pied-Noir et ceux qui disaient qu'il faut mettre tout ça sous le tapis. Alors, pour rester dans le même registre, il y a quelqu'un, Éric Zemmour, pour le nommer, journaliste qui porte haut et fort actuellement des idées proches du Front national, peut-être même plus radicale, donc xénophobie, racisme, pourtant lui-même d'origine algérienne. Alors, cette personne, est-ce qu'elle vous inquiète ? Ce phénomène, est-ce qu'il vous inquiète ? Est-ce que vous pensez qu'il agit seul ou qu'il y a des gens derrière un lobby qu'on ne connaît pas encore ou peut-être que vous connaissez ? Ça vous fait quoi comme impression le phénomène Éric Zemmour actuellement ? D'abord, il y a un truc qui me frappe chez Éric Zemmour, c'est que toute sa trajectoire est une espèce de trajectoire de haine de soi. Et ça, pour moi, c'est extrêmement frappant au moment où on parle de réconciliation des identités, au moment où on parle beaucoup de ce qui fonde un pacte commun, ce qui fait qu'on est une société commune, etc. C'est le candidat qui se déteste. Je m'explique. Par exemple, C'est ce qui se dit, d'ailleurs. C'est ce que disent les psychanalystes. Qui est absolument hallucinant. Il ne peut pas envisager la question de l'islam politique ou la question de la radicalisation sans mettre à un moment le mot « Algérie » dans sa prise de parole. Alors que ce n'est pas aux lecteurs et aux auditeurs et aux téléspectateurs de Diasporama que je vais apprendre ça et qu'ils sont en Algérie. Concrètement, l'Algérie est juste un des pays qui a le plus lutté contre l'islamisme politique et contre le terrorisme. Donc, il y a quelque chose de faux en termes de réalité, mais qui détonne une espèce, encore une fois, de haine de soi, de haine de ses racines. Sur l'antisémitisme, c'est pareil. J'entendais l'autre jour, c'est une personnalité de droite d'ailleurs, Jean-François Copé, qui disait, mais les fascistes ne pouvaient pas mieux rêver qu'un juif antisémite. Sur le rapport aux médias, il déteste les journalistes. C'est quelqu'un qui n'existe plus parce qu'il n'a été journaliste. Donc, ça, c'est le premier fait qui me frappe le concernant, c'est la haine de soi. Et donc, à partir de là… Est-ce que vous l'avez déjà rencontré ? Je ne l'ai jamais rencontré parce que je n'ai pas eu l'occasion de le croiser sur des plateaux, etc. On ne fréquente pas les mêmes cercles. Mais même au-delà de ça, moi, je n'ai jamais considéré que c'était un journaliste qui représentait autre chose qu'une frange de l'opinion. Il y a d'autres journalistes qui sont marqués plus à gauche, plus au centre, qui sont d'une autre tradition d'extrême droite qui n'est pas celle d'Éric Zemmour ou d'une tradition d'extrême gauche. Et au final, je n'ai jamais considéré qu'il était un phénomène en lui-même à l'époque où il était, je veux dire, éditorialiste. Et ensuite, si vous évoquez, est-ce qu'il y a un lobby qu'il y a derrière ? Je n'en sais rien. Je vais me reposer sur un article qui a beaucoup circulé en France ces derniers temps, une enquête du journal Le Monde qui était très intéressante sur le rapport d'Éric Zemmour à Vincent Bolloré, qui est son patron à CNews, qui est un grand patron, en fait, Vincent Bolloré, qui a des activités, d'ailleurs, pas seulement en France, qui a essentiellement des activités en Afrique. Donc, c'est intéressant, de ce point de vue-là, de voir quelqu'un qui a fait sa fortune sur le continent africain et qui a un rapport à l'identité ou, en tout cas, au rejet de l'immigration africaine aussi marqué. Vincent Bolloré, selon ce papier du Monde, je ne me fonde, encore une fois, que sur l'enquête de mes consoeurs du Monde, Raphaël Baquet et Ariadne Chemin, explique que, en fait, ce grand patron, Vincent Bolloré, qui passera la main l'année prochaine à la tête de son grand groupe, a une crainte terrible, identitaire, quant à ce qu'il va transmettre, ce qu'il va laisser, ce que va devenir la France dans quelques années. Et, d'après ce papier du Monde, toujours, c'est lui qui fait la créature Éric Zemmour, c'est lui qui l'a tous les jours au téléphone pour lui dispenser des conseils sur sa campagne et c'est lui qui met à disposition des médias assez puissants, CNews, Europe 1, Direct Matin, qui est un journal gratuit distribué à l'entrée et à la sortie du métro tous les matins quand les gens se rendent au travail. Et les consoeurs disent que, en fait, cette machine-là est mise à la disposition d'Éric Zemmour et qu'autour se retrouvent plein d'autres cercles d'intérêt. Donc, une partie de l'extrême droite antisémite qui juge que ce candidat est le meilleur pour porter le fer contre les Juifs qui vivent en France, une partie de la droite catholique identitaire qui considère qu'Éric Zemmour est celui qui peut le porter le plus fort aujourd'hui en termes de discours médiatique, une crainte de l'étranger en réalité, parce que, voilà, moi je parle de l'Algérie parce que ça m'intéresse, mais en réalité tout ce qui est étranger au regard d'Éric Zemmour est perçu comme un danger et ceux qui le financent et ceux qui le soutiennent sont aussi de cet avis et pour, encore une fois, aussi apporter une critique très dure à l'égard des médias, pas tous les médias, les médias qui ne sont pas ceux contrôlés par Vincent Bancré. Donc, derrière, il y a aussi une stratégie économique qui n'est pas qu'une stratégie politique. Très bien. Alors, nous allons terminer un petit peu le chapitre professionnel et passer à quelque chose d'un peu plus personnel. Alors, je rappelle, Naïla Latrousse, que vous êtes journaliste, que vous avez démarré votre carrière professionnelle en 2008, ATF1, puis Canal+, en passant par la radio, Europe 1, BFM TV, Jeune Afrique, le magazine Jeune Afrique, vous avez été rédactrice en chef adjointe, et enfin, France Info, actuellement, où vous présentez votre chronique quotidienne, le Brief Politique à 7h25. Vous faites également des participations dans l'émission Les Informés, sur Arte également. Enfin, vous êtes un petit peu partout, vous avez écrit des livres. Vous avez écrit trois livres. Vous avez écrit trois livres. UMP, un univers impitoyable, en 2012. Balle tragique à l'UMP, en 2013. Et enfin, votre dernier livre, Le Tsunami, chronique secrète d'une année politique pas comme les autres, en 2018, relatant l'ascension fulgurante du président Emmanuel Macron à l'Élysée. Est-ce que vous travaillez en ce moment sur un livre, Naïla ? Si oui, est-ce que vous pouvez nous dire lequel ? Alors, je ne travaille pas de livre sur un livre en ce moment. Et pour rassurer tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, avec tout ça, j'arrive quand même à trouver le temps de dormir, parce que je travaille tout le temps. J'allais y arriver, j'allais poser cette question. J'ai étalé tout ça sur une quinzaine d'années, mais j'essaie quand même de trouver un peu de temps pour la vie privée. Non, non, je ne fais pas de livre en ce moment. Je suis très prise et par le podcast Élysée la bataille et par les chroniques du matin. Et je n'ai pas la bonne idée de livre, parce qu'on peut écrire pour se faire plaisir, pour avoir son nom à la FNAC ou dans une librairie. Mais je pense que ce qui compte, c'est que vraiment, le récit rencontre un public. C'est essentiellement ça. Et pour l'instant, dans le maquis des livres qui sont écrits en ce moment, je ne vois pas ce que je peux apporter de plus. Ça doit cogiter quelque part, au fond de votre pensée. Quand tu rends la bonne idée, promis, je vous donnerai le scoop au soir d'Algérie. Oh, merci. Alors, vous avez eu une expérience journalistique en Algérie. Vous étiez correspondante de BFM TV, TFA. Vous avez travaillé dans la presse algérienne également, TSA, le site d'information, et le quotidien Al-Watan. Qu'est-ce que vous gardez en vous comme expérience personnelle et professionnelle de votre vécu en Algérie, Meïla ? D'abord, j'ai adoré, en termes d'expérience humaine, j'ai adoré. Il y a une liberté de ton, en fait, qui est extraordinaire. Puisque dans la période où j'y étais, on était dans le moment où justement les médias algériens essayaient de diversifier leur support, essayaient d'aller chercher de nouveaux formats, de nouvelles idées, des angles originaux. C'était vraiment la grande période du foisonnement intellectuel sur ce qu'on pouvait raconter et comment on pouvait le raconter. Et j'ai adoré en être. Enfin, j'ai fait des choses, franchement, que je n'aurais jamais fait, mais en restant en France à cette période-là. On avait commencé, par exemple, les lives avec les téléphones, donc en fait, à utiliser des solutions pour raconter en live des meetings, des rencontres, des choses dans le genre, que ce soit à TSA ou à Al-Watan. Et ça, pour tout vous dire, moi, quand je suis arrivée en France, j'ai fait une formation iPhone à BFM TV, donc une formation pour raconter les choses en direct en 2017. Ça faisait déjà 3-4 ans qu'on tentait le truc, qu'on s'éclatait en Algérie à essayer de le faire. Donc d'abord, ça, c'est la première chose. C'est la liberté, mais incroyable. Ensuite, liberté aussi dans le rapport, soit dit en passant, aux sources. Parce que l'Algérie est présentée comme un pays où il est difficile de faire de l'information. Ce n'est pas vrai. Il est difficile de faire de l'enquête. Il est difficile d'obtenir des documents. Il est difficile d'obtenir des chiffres. Il est difficile de documenter un papier politique, parce qu'on a plus une tradition orale, un peu moins une tradition écrite. Et donc, l'idée de sortir des documents, c'est toujours plus compliqué, par exemple, qu'en France. Mais avoir des infos, avoir accès à des sources qui vous racontent les coulisses, ce n'est pas difficile. On vous raconte des choses. Après, à vous, en tant que journaliste, de les exploiter ou pas les exploiter. Mais concrètement, j'ai senti, en fait, que j'avais une plus grande liberté journalistique à cette période-là en Algérie, que je ne pouvais l'avoir en France ou dans le journalisme politique. Tout est verrouillé par des communicants. Vous n'avez pas un accès facile à des ministres ou à des députés ou à des responsables de partis en France. Il y a tout un tas de filtres de communicants en Algérie. Dès lors que la personne a confiance en vous, l'accès est direct, il est conditionnel. Et puis ensuite, c'est à vous, en tant que journaliste, de faire le tri dans ce qui vous est raconté. Donc, ça, ça va m'amener au point suivant dans ce que j'ai appris. C'est qu'il peut y avoir un énorme décalage dans notre métier entre une réalité de terrain et la façon dont elle est perçue. Moi, quand j'expliquais à des gens en France que, en fait, non, ce n'était pas la croix et la bannière de travailler Fidzair, il ne me croyait pas. Dans un certain nombre, plutôt, de mes contacts avec mes médias et mes employeurs français, quand il me disait « ne te mets pas en danger », des choses dans le genre, j'avais envie de dire, mais enfin, c'est une blague. Il n'y a pas de danger, en fait, de sortir avec une caméra Fidzair. Alors, effectivement, je n'ai pas travaillé non plus sur des dossiers, peut-être, qui m'amenaient à être en danger. Moi, je ne travaillais pas sur les questions sécuritaires, je travaillais sur les questions économiques et politiques. Mais franchement, je sentais un décalage énorme entre la façon dont le pays était perçu à l'étranger et la façon dont, moi, je vivais les choses sur le terrain. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie, en rentrant à Paris, de recoller au terrain et vraiment de me dire, moi, je ne vais raconter que ce qui se passe sur le terrain, parce qu'au fond, c'est là qu'est le réel. Ce n'est pas dans les interprétations qu'on peut faire à droite ou à gauche ou dans les analyses ou dans l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation en lisant trois papiers et en essayant derrière d'en refaire une espèce de vie intellectuelle. Donc, j'ai beaucoup appris de ça, de mettre de côté les a priori, les préjugés, de se battre aussi face à une direction par moment en disant, non, ce n'est pas ça l'angle, l'angle, c'est ça ce que dit la réalité du terrain. Et voilà, et beaucoup de modestie aussi, parce que j'ai rencontré des journalistes qui étaient incroyables, que ce soit à la télé publique, à la radio publique ou chez les privés, qui étaient vachement, pardon pour le terme, mais dans la démerde, donc en fait, qui étaient très couteau suisse, capables de faire plein de choses, malheureusement, des moyens limités par moment. Et où on a, moi, j'arrivais avec mon expérience de TF1, des grosses machines, etc. Et par moment, je me rendais compte que je ne savais pas faire la moitié de ce qu'ils savaient faire techniquement. Inversement, j'imagine, il manquait peut-être de formation ou de... Mais il y a eu un échange en tout cas. Voilà, il y a eu un échange, mais c'est toujours dans ce sens. Oui, oui. J'imagine que vous suivez, bien sûr, de très près l'actualité en Algérie, en Tunisie. Vous êtes journaliste, c'est normal, mais en même temps, je sais que la diaspora garde toujours un œil sur ce qui se passe en Algérie à travers les médias et les réseaux sociaux. On y reviendra tout à l'heure. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'Algérie et la Tunisie à travers vos lectures et vos voyages aussi ? Alors, j'avoue que sur l'Algérie, j'ai un peu plus de difficulté, malheureusement, à apporter une réponse là précisément, parce que ce que je vous disais, ce qui compte, c'est vraiment le terrain. Et moi, ça fait deux ans que je ne suis pas allée à Zéa parce que le Covid, parce que les billets sont extrêmement chers, parce qu'il y avait eu l'isolement dans un premier temps. Et voilà, vous rappeliez toutes mes activités. Je n'avais pas les moyens, en fait, de prendre 15 jours pour avoir la semaine d'isolement, etc. Matériellement, ce n'était pas possible avec mon travail. Donc, je suis un peu à distance avec les journaux, mais je me garderais bien d'avoir un avis définitif sur ce qui s'y passe, parce que malheureusement, je n'ai pas pu y mettre les pieds récemment. Et je peux vous dire que ça m'en coûte et que ça me manque. Sur la Tunisie, en revanche, où j'étais il y a encore quelques semaines, je suis très frappée par un appauvrissement économique et culturel aussi. C'est-à-dire que vraiment, moi, ça m'a choquée. Je rentre de Tunisie, je ne sais pas, il y a trois semaines peut-être, toutes les personnes que je rencontre ont envie de partir. Et je ne parle pas de gens de classe populaire qui se seraient appauvris parce que succession de crises, Covid, etc., et qui disent aujourd'hui, je n'arrive plus à m'en sortir, donc j'ai envie de partir. Des gens qui gagnent bien leur vie, des médecins, des personnalités des médias, des chefs d'entreprise, etc., ne croient plus dans le pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de visibilité qui est dingue, une suspension des institutions par le président dont les gens ont du mal à voir sur quel modèle ou sur quel avenir ça va aboutir, sur quel sera tout simplement la Tunisie de demain et quel avenir leurs enfants auront dedans. Et ça, c'est ce qui m'a le plus meurtrie, on peut dire ça comme ça, de me dire que personne ne voulait rester dans le pays. Ce n'est pas normal. Ma mère me disait, ce n'est pas normal que... Ma mère vire de Tunisie, elle me disait, ce n'est pas normal qu'on se dise, voilà que demain, nos enfants, on les verra plutôt à l'étranger et pas ici. De se dire qu'on n'a pas les moyens de vous convaincre de rester, puisque ce n'est pas les parents qui demandent à leurs enfants de partir, c'est les enfants eux-mêmes qui... Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai envie de construire une famille ailleurs. Et ça me frappe. Ce que vous pensez. En fait, ce n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question philosophique avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens voient bien que la vie n'est pas plus rose en France ou en Angleterre ou en Allemagne, que la crise frappe partout, que les suites du Covid auront des conséquences et à long terme. Donc, ils savent bien qu'en fait, il n'y a pas de... La rue n'est pas pavée d'or à Paris. C'est la galère aussi ici. Et pour tout le monde, parce que c'est dur, parce qu'il y a des discours à l'Éric Zemmour qui tendent aussi les relations entre les gens. Et malgré ça, les gens ont envie de partir, malgré tout ça. Donc, ça m'a frappée parce que je me suis dit qu'en fait, ce qui fondait l'envie de vivre ici ou là, c'était la visibilité institutionnelle aussi. Le fait de se dire que si ça tourne mal, il reste des fondamentaux, il reste un État de droit, il reste une justice, il reste des droits sociaux, tout ça. Et ça m'a vraiment... Oui, ça m'a attristée pour la Tunisie. Est-ce que la nomination d'une femme à la tête du gouvernement tunisien pourrait avoir un impact sur les décisions futures, selon vous ? Non, c'est de l'affichage. Franchement, c'est de l'affichage. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir tout le renouvellement que vous voulez dans des gouvernements, à la tête du gouvernement, une femme, un homme, un homme jeune, une femme âgée. Bon, si concrètement, vous vous dites que le pays marche quand même sur la tête, ça ne change rien. Je suis féministe, mais je me dis que nous, en tant que femme, on n'est pas forcément... Enfin, voilà, être une femme n'est pas la garantie en face que les choses sont bien gérées et sont bien faites. Moi-même, je fais des bêtises. Donc, je vous garantis que si demain, je suis nommée premier ministre, ça ne va pas forcément dire que les choses iront mieux parce que, tout simplement, je ne saurais pas forcément faire, etc. Donc, il ne suffit pas de nommer. Non, on est d'accord. Il s'agit plus de compétences que de genre, bien sûr. Et puis, d'institutions. Concrètement, d'institutions. C'est-à-dire qu'en Tunisie, le fait d'avoir une femme premier ministre n'empêche pas demain, si vous tombez entre les mains d'un policier indélicat, de passer un sale quart d'heure dans un commissariat et vous n'aurez personne vers qui vous retourner, sauf si la justice est indépendante, etc. Donc, ça reste important quand même d'avoir des institutions qui sont fortes parce que vous vous dites en fait que, quelles que soient les personnes, vous avez quand même un corpus de droits qui vous garantit d'être traité normalement ou dignement. Le reste, encore une fois, c'est de l'affichage. Oui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous suivez l'actualité algérienne et tunisienne aussi, votre pays de cœur, à travers les médias, mais aussi à travers les réseaux sociaux qui sont les médias d'aujourd'hui. Je ne vais pas dire les véritables médias, mais c'est vrai que leur instantanéité fait concurrence aux médias classiques. Alors, quels sont, par exemple, les influenceurs que vous suivez ? Les pages, peut-être, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux que vous suivez et qui vous permettent de maintenir un lien autre que politique avec votre pays d'origine, c'est quoi ? Vous surfez plutôt sur quelle page, quel réseau vous suivez quel influenceur si vous en suivez ? Ou influenceuse ? Oui, sur Facebook, je crois que la seule page que je suis, ça doit être celle de TSA Algérie et je crois le soir d'Algérie aussi. J'espère bien. Après, je suis plus... Mais ça, c'est pour l'aspect vraiment info. Après, sur l'aspect en dehors de l'actualité, je suis très Instagram et je suis, entre guillemets, j'allais dire micro-locale. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de suivre des influenceurs qui me parlent de Ranaba parce que je suis originaire de Ranaba. Donc, je suis deux actrices influenceuses, une qui s'appelle Shai Maratallah et l'autre qui s'appelle Lilia Bouhiaoui qui racontent un peu leur quotidien. Bon, Lilia Bouhiaoui, elle est originaire de l'Est mais elle vit à Alger, il me semble. En tout cas, elle est beaucoup à Alger. Mais moi, ça me fait plaisir quand je les suis de voir des photos, des vidéos, des nouveaux restos de Ranaba, de voir un peu où sortent les jeunes, quels sont les thèmes qui les intéressent, etc. Après, j'ai tout le réseau familial aussi. J'ai notamment un cousin qui fait de la plongée sous-marine et qui poste des photos ou des vidéos somptueuses du vivier à Ranaba, de tout le coin resté un peu plus sauvage à l'est de la ville. J'étais en train de rechercher de resituer géographiquement où est-ce que c'était et en fait, je suis essentiellement ça. Et puis après, j'ai beaucoup aussi dans mon réseau d'influenceurs qui sont entre l'Algérie et la France. Donc, par exemple, je suis très, très, très fan des pages cuisine. Donc, il y a un chef qui s'appelle Mister Gridi. Je fais d'ailleurs sa promotion à tous ceux qui nous écoutent et qui, de temps en temps, sont de passage à Paris. C'est vraiment un gars topissime qui, en fait, était dans le marketing initialement en Algérie et qui ensuite s'est dit j'ai envie de vivre ma passion, j'ai envie de faire de la cuisine. Et donc, il s'y est mis un peu comme ça par ses petits moyens, etc. Et aujourd'hui, il est chef à l'hôtel Hoxton à Paris. Donc, en fait, il a vraiment franchi les marches et c'est ce type de profil que je suis. Et alors, il y en a un dont je n'arrive pas à retrouver le nom qui est aussi un jeune chef algérien originaire de Constantine qui, lui, s'est installé à Alger. Mais son nom m'échappe là tout de suite. Il me semble que c'est Ramzy. Je vais chercher tout de suite sur mon téléphone. Comme ça, je vous donnerai le nom exact. C'est Ramzy Bencharif dont je suivais la page Instagram à l'époque où il était à Constantine et qu'il avait commencé à faire des vidéos de cuisine qui est aujourd'hui à Alger et qui, pareil, fait partie de ses personnalités qui, moi, m'impressionnent parce qu'il est hyper sympathique. Je ne le connais pas, je précise, je ne vous parle que de gens que je ne connais pas mais voilà où ça me fait vraiment plaisir de voir ce qu'il y a. On note pour retrouver et rencontrer ces personnes intéressantes. Incroyable. Des jeunes très sympathiques, très positifs, qui bougent, qui font des trucs, qui ont peur de rien. On va les rencontrer dans le diasporama. Ramzy Bencharif, Monsieur Gridi, Lilia Bouyaiaoui, Cheyma Atala. Super, parfait. Alors, peut-être dernière, avant-dernière question, on est là puisqu'on est un petit peu en lien avec votre pays d'origine. Ma question, c'est qu'avez-vous emporté d'Algériens dans vos valises en France ? Si on devait ouvrir vos valises aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouverait d'Algériens en cuisine, en musique, en expression verbale ? Je sais que vous êtes mariée à un Algérien, est-ce que vous communiquez en Algérien, est-ce que vous parlez Algérien ? Les traditions, comment ça se passe ? Alors, sur ce qu'il y a de plus Algérien chez moi, il y a pas mal de choses, en fait, je me rends compte. Alors, j'ai une des écharpes que je porte le plus, c'est un chèche que j'avais ramené de Janet, dans mon salon qu'il y a une Sénia. J'ai, pareil, en termes d'outils de cuisine, le méhres, des choses comme ça. Ah oui ? Comme ça. Voilà. Là, le prochain achat, c'est ridicule, c'est le kassara pour faire le couscous du dimanche. Ça, ça me manque. Si vous avez des adresses, n'hésitez pas à écrire au soir d'Algérie ou à Maya qui transmettront où est-ce que je peux trouver une belle kassara pour le couscous du dimanche. bien sûr. Donc, voilà. Ça, c'est global. En cuisine, on tape un peu des choses de chez nous. On tape le barrière. Chez moi, à l'Est, on dit le raif. Ça, c'est le grand classique. Au moins, franchement, au moins une fois tous les 15 jours, il faut que j'aie mes raif. Je cherche j'essaie d'apprendre aussi d'autres recettes. Chez nous, à l'Est, on est hyper fabre de Mloukhe. C'est un plat qui est assez peu connu à Alger. C'est de la graine de corrette. Je vous laisse taper sur Google. On dirait du pétrole, mais ce n'est pas du pétrole. C'est super bon. C'est un aspect un peu… Voilà. Donc, ça, c'est la prochaine recette que j'ai envie d'apprendre. Ensuite, en musique, j'écoute pas mal Jaou Radio, qui est une radio indépendante. On va essayer de rester à la page en termes de musique algérienne et de découvrir notamment des nouveaux rappeurs. C'est comme ça que j'ai découvert Isaac Fobia, par exemple. C'est sur Jaou Radio. Mok Saïb, évidemment. Tous les influenceurs dont je vous ai parlé, quand ils font des stories sur Instagram, ils partagent aussi. Ils mettent de la musique dessus. C'est aussi comme ça qu'ils essayent de me tenir au courant. Regardez, là, on vient de m'envoyer. Je suis hyper contente. On vient de m'envoyer un livre. C'est un livre du CNAM. C'est le Conservatoire des Arts et Métiers. Ils m'ont envoyé ce livre-là. D'où ce France avec Rachit Taha ? Ah oui. Rachit Taha. Le fond, machin. Regardez, hop, là, on va me plier. Voilà, D'où ce France avec Rachit Taha en une. J'ai évidemment mon maillot de l'Algérie, le maillot deux étoiles. Donc, la prochaine Coupe d'Afrique, troisième. Donc, non, si, il y a plein de choses. Et à la maison, on parle vraiment un mélange des deux. On parle un peu algérien, un peu français. On fait les traditions. Là, le dernier grand rendez-vous familial, c'était le Mollet. On s'est retrouvés pour le Mollet. On se fait des repas familiaux traditionnels une fois, à peu près tous les dix jours avec le reste de la famille, etc. Non, on est... Moi, je suis assez contente. Je trouve qu'on a réussi à trouver un rythme ou en tout cas une organisation qui fait qu'on est pleinement intégrés français, notamment d'un point de vue économique ou culturel. Vous voyez, on peut parler de la politique française. Je suis pas larguée. On peut parler de plein d'autres choses, des sorties ciné, du théâtre, etc. Je suis pas larguée. Je suis pleinement, en fait, les deux pieds en France. Mais dans le cœur et dans la tête, l'Algérie est toujours là et je n'ai pas abandonné mes traditions et je n'ai pas abandonné ma culture. Et j'arrive à... Je suis très fière parce que vous voyez, tout à l'heure, on parlait, par exemple, du suivi du Front national. À aucun moment, à aucun moment, ils ont réussi à me reprocher dans mon comportement ou dans ma façon de traiter l'actualité, d'être partielle ou d'être de parti pris. Et en même temps, à aucun moment, à aucun moment, je n'ai renoncé à quoi que ce soit en les suivant. Par exemple, quand c'est Londane, je ne fais pas de déjeuner avec d'autres politiques. Et personne ne trouve à redire. Voilà. Parce que... Et je suis contente. Je trouve qu'on arrive, en tout cas, au niveau de ma petite cellule familiale, mais je sais qu'il y a plein de familles comme ça en France de la diaspora qui, en fait, arrivent à pleinement garder leurs valeurs, leurs cultures, leurs religions sans pouvoir être pris. Il ne faut à aucun moment en termes d'intégration. Très bien. Neila, à la trousse, merci beaucoup. Merci. Ça a été un véritable plaisir de discuter avec vous aujourd'hui, de faire plus amples connaissances et de vous faire connaître à vos auditeurs et téléspectateurs. Donc, je rappelle vos rendez-vous. 7h25 tous les matins, la chronique politique, le brief politique et le podcast Élysée. Dans une rédaction qui ressemble à ça, parce que je ne vous ai pas dit qu'on est chez moi, mais là, derrière, c'est les bureaux dans lesquels on travaille. Eh oui. Eh oui. C'est magnifique. Et le podcast Élysée, la bataille, donc podcast hebdomadaire qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de podcast, bien entendu. Merci, Neila, encore une fois, d'avoir ouvert le bal de Diasporama. Merci à vous. On peut retrouver et revoir cette rencontre sur notre site web, bien sûr, et sur nos pages réseaux sociaux du Soir d'Algérie. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Nous essaierons ainsi de voyager à travers le monde à la rencontre des Algériennes et des Algériens des quatre coins de la planète. Merci, Neila. Vous étiez à partir de Paris. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada